bonjour à tous les amis et au nouveau aussi bien sûr on n'oublie personne alors cette petite vidéo et avec cette magnifique voiture que je vous laisse deviner c'est quoi on est pour une toute nouvelle série on est une nouvelle série vous avez pu voir le titre de la série et le titre complet parce que c'est elle custom saison 1 alors bienvenue sur les custom saison 1 c'est quoi en fait elle custom saison 1 en gros moi je suis fan de tout ce qui est série de voitures je pense par exemple à wheeler dealers france wheeler dealers anglais je pense aussi à america voilà mes voitures je pense aussi à americard et j'avais envie de faire un peu pareil etc et je me suis dit il y a beaucoup de voitures qui n'utilisent pas beaucoup sur gta notamment la voiture qui est derrière moi qui est quand même assez cool assez stylé on va la tester et en fait je devais aller customiser d'où le nom est le custom donc j'ai pas aller chercher loin j'ai pris le titre du fabricant ou mon custom mais ça fait stylé alors les vidéos vont se comporter en plusieurs parties en trois parties exactement la première partie je vous montre un petit peu la voiture que j'ai choisi pour cet épisode on va la tester on regarde un petit peu ce qu'elle peut donner en côte ce qu'elle peut donner etc et après les parties ont la custom bien sûr je veux pas dénaturaliser la voiture je peux le mettre si c'est une voiture on va dire de ville je vais pas lui mettre des pneus 4x4 si c'est une voiture je sais pas moi comme celle ci je peux mettre un un hélon c'est enfin c'est pas on va essayer de logique dans la voiture je peux lui mettre non plus enfin ça je sais pas encore des néons par exemple on va pas mettre des néons sur toutes les voitures peut-être que sur celle ci pourquoi pas on verra bien mais mais voilà alors et la troisième partie c'est on va retester la voiture et la met bien sûr au garage que j'ai choisi alors j'ai acheté un garage de six voitures pour la saison 1 donc il y aura six voitures on va pas faire que des voitures on va pouvoir faire des motos aussi pourquoi pas des coales etc pas forcément des voitures mais comment dire on va faire des voitures vieilles comme ça enfin c'est pas vraiment une vieille voiture mais quand je dis vieille voiture ça va pas on va aussi pouvoir faire par exemple des voitures emblématiques bien sûr de de gta 5 donc voilà on fait une grosse en trousse à la première vidéo une fois on pensera directement à où j'ai la voiture et voici la voiture que j'ai choisi je vous laisse deviner mais bon vous voulez peut-être reconnu elle est assez elle a c'est cool franchement je la trouve même assez stylé je me mette en vue normale elle est assez stylé et je vais vous laisser lire le nom de la voiture que je trouve vraiment assez stylé la albanie virgo sur gta elle est assez stylé franchement et je trouve qu'elle a un son vraiment magnifique regardez-moi ce sont voilà elle a un bon son et en plus qu'on démarre elle a un magnifique son et pour une voiture alors j'ai pas dit prix de la voiture elle doit coûter 200 mille à peu près on peut vérifier tout ça ensemble c'est vrai que ça j'ai pas vérifié mais on peut vérifier tout ça ensemble le prix de la voiture sur le site que je l'ai acheté pour vous montrer véhicules et transports et normalement c'est dans le legendary si je me souviens bien c'est dans le legendary non c'est pas dans le legendary c'est dans le tout 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 ici je pense que c'est ici que j'ai acheté la voiture doit être à 200 mille à peu près je l'ai acheté où la voiture n'oublie pas que je t'ai déjà 1 1 étonnant normalement c'est dans un magasin ici voilà non la albanie manana je sais pas si je peux la revoir voilà on va dire qu'elle coûte 200 mille je suis quasiment sûr de l'avoir acheté là mais bon c'est pas grave donc c'est là elle coûte à peu près 200 mille donc voilà pour le prix alors pourquoi je viens ici je sais pas en tout cas elle tourne assez bien pour une voiture on va dire classique c'est nous c'est une c'est une c'est une autre au d'un donc elle roule quand même assez bien hop on va pouvoir aller sur la route un petit peu avec un petit peu dur à démarrer mais bon c'est une voiture de base sur gta donc c'est un peu normal on va dire mais dès qu'elle est lancée elle est lancée là elle prend de la vitesse à peu près comme toutes les voitures mais elle va elle a une bonne elle a une bonne vitesse de pointe on peut pas le cacher très belle vitesse de pointe j'aime assez bien alors je peux vous dire j'ai déjà j'ai j'ai bien testé j'ai fait deux quelques tours avec et franchement je la trouve méga cool elle tient assez bien à la route maintenant un petit peu les joueurs ici elle tourne vraiment bien Les voitures qui driftent comme celle ci elle tient bien la route moi j'aime vraiment bien cette voiture En plus elle a une belle couleur de base elle est noire mais euh mais voilà euh elle dérape pas je veux comparer à ça c'est un peu petit mais euh c'est une voiture qui peut se volader tranquillement partout on va dire un peu partout petit chemin de terre et là on va même faire un petit peu un petit peu de folie avec hein on peut accélérer on va me prendre un petit virage un peu serré hop on va aller prendre la petite bouclette ici genre journée au désert elle tourne vraiment bien pas de soucis pour ça à voir un petit peu comment comment on va la customiser hein alors maintenant je vous dirai à la fin combien tout m'a coûté hein bien sûr je vais faire le calcul je vais m'a calculé d'à côté on va faire un petit peu en chemin de terre pour voir ah là c'est un peu plus je crois que moi tic mais parce que j'arrivais j'étais pas prêt on voit elle tient assez bien même en chemin de terre enfin là on voit qu'elle dérape un petit peu mais c'est normal c'est pas une voiture fait pour mais dans l'ensemble et là elle va faire un bon test donc maintenant on va aller dans un aile custom donc on en a un pas très très loin normalement on en a un a là voilà voilà hop on va faire un petit peu d'autoroute pour finir le test donc on va voir à un peu près on a pas vraiment le temps mais elle roule bien hein elle roule assez bien j'aime vraiment bien cette voiture en fait je veux faire cette série aussi pour avoir des voitures pas forcément des voitures pour faire des courses mais plus des voitures pour me balader pour faire des 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 petites quêtes comme ça c'est vraiment ça faire des petites quêtes tranquillou sans forcément prendre des grosses bagnoles si celle là on la customise bien on peut se balader tranquillement avec donc euh donc voilà là on est à une bonne vitesse un peu c'est là elle est elle a un beau style de base déjà la voiture c'est vraiment cool mais la voiture un petit peu sympathique alors elle est là le custom on y va voilà bonjour alors la réparation je ne la compte pas alors le blindage alors je peux pas mettre le méga blindage parce que je suis pas niveau 100 mais je vais quand même le compter donc pour moi il est compté je le mets quand même dans mon dans mon calcul il est mi moi j'aime le petit blindage mais je l'ai compté dans le calcul du gros euh du gros donc là on a euh voilà alors la carrosserie les ailes euh là on peut mettre des antennes c'est stylé mais franchement euh je préfère celle de base c'est c'est plus stylé les freins je vais quand même mettre les bons freins donc ça on peut ajouter euh 35 000 à la euh concession enfin à la au prix plus le pare-choc le pare-choc avant on peut le mettre un un joli petit pare-choc donc euh 4006 voilà plus on va lui mettre voilà le pare-choc arrière alors le pare-choc arrière c'est une roue de secours c'est stylé mais mais non on va pas la mettre ça par contre on va vraiment pas la mettre on pourrait mais non au début c'est des accessoires qui se débloquent assez bas niveau ça c'est cool on peut le mettre un peu n'importe quand le moteur bien sûr 33 500 on lui met hein on va mettre le bon gros moteur faut quand même qu'il puisse avancer on va pas non plus euh créer là-dessus je mets pas de budget pour la voiture après bien sûr là c'est une voiture on va dire assez basique quand on arrivera déjà dans les voitures qui coûteront déjà un million ou deux millions voire trois millions voire plus pour la débloquer enfin pour l'acheter ça va être un peu plus compliqué déjà pour les pour tout ce qui va avec alors l'échappement peut être un échappement on cro... on... ouais on peut on... c'est sympa comme ça on peut lui mettre ça c'est facile ça 750 ça coûte pas cher euh... attendez c'est quoi ça ? explosif bon le démarrage bon le télécommandé non ça on va pas lui mettre les ailes alors ça on peut lui mettre euh... c'est un détecteur de trottoir c'est... ça peut être... ça peut être assez esthétique ouais non on voit c'est moche ça sert à rien on s'en fout euh... la calandre alors la calandre euh... elle est beaucoup plus... elle est mieux en chromé enfin... pour moi... enfin ça pour moi c'est chromé mais celle-là est mieux on va laisser celle-là le pare-chaud enfin le capot ah... on peut lui mettre un bon truc genre à la Vin Diesel ça par contre je vais lui mettre c'est assez stylé j'aime bien c'est... ça fait vraiment la voiture de Vin Diesel un petit peu euh... à la façon Furious 1 on va lui mettre donc ça coûte que 5000 voilà le klaxon alors le klaxon je veux une musique assez stylée euh... donc... on nous faut... je veux une musique je veux une musique je veux une musique j'y tiens hein... ça t'es stylé quand même c'est drôle non non ça c'est drôle non long bon allez Liberty City ou... allez on va aller mettre Liberty City 75 000 mais on lui met T'as que 1000 ? Euh... 75 000 ok plus donc ça on lui met c'est cool c'est... c'est... c'est vraiment euh... alors les phares on va quand même des... des bons phares hein donc 7500 euh... est-ce que je lui met des néons maintenant ? support néon euh... on peut lui mettre tous les côtés mais euh... donc ça ça coûte déjà 30 000 hein ça c'est juste rien qu'il faut mettre le support néon y'a pas de néon euh... mais seulement je vais pas mettre les couleurs tout de suite je vais attendre parce que je sais pas encore que couleurs je vais mettre la voiture oui ça c'est les balises c'est... c'est cool hein anti-vol et tout les plaques on va lui mettre la plaque classique euh... on va lui mettre la plaque classique et on va pas changer la peinture c'est ça qui m'intéresse alors on peut être... je peux mettre la laine du crew mais ça je ne mets pas couleur principale on peut lui mettre en... je peux mettre la couleur de crew elle serait rose mais elle serait moche euh... classique alors c'est une voiture quand même assez cool donc on va quand même lui mettre une couleur euh... cool j'aurais bien voulu à un gris peut-être en bronze elle passe hein elle peut pas... en vert aussi bleu nocturne oh oui 9800 c'est bon on cherche plus c'est la bonne couleur euh... donc je peux revenir maintenant euh... éclairage éclairage néon couleur néon est-ce que j'ai le bleu nocturne je n'en sais rien on a la mort couleur de crew ça peut le faire en vrai en vrai ça peut totalement le faire euh... euh... violet c'est pas mal hein rose bonbon rouge bleu et rouge ça peut le faire mais bon bleu électrique ça le fait bleu aussi j'aime bien la couleur de crew ça peut le faire en vrai mais euh... allez 10000 pour celle-là voilà on met cette couleur au pire on aurait pu mettre violet mais euh... ouais c'est bleu quand même hein c'est une autre ode mais il faut quand même que ça soit une bonne bagnole de ville hein la peinture c'est fait on peut la vendre suspension euh... on va pas louer de la suspension 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 de rue ou... suspension rabaissée je peux mettre la suspension de sport ça peut être stylé euh... 3400 ça va on peut lui mettre transmission euh... je vais mettre celle de course quand même 40 000 hop le turbo euh... on va lui mettre 50 000 allez on va quand même lui faire une belle bagnole hein euh... ça sera quand même assez cool la bagnole hein faut pas déconner on rigole pas avec ça les roues type de roues alors je veux du tuning euh... de série voilà c'est quand même dans les euh... dans des belles euh... ouais non ça non mais euh... dans des belles petites jantes non en vrai j'en ai bien ceux là les 8000 hein hop 8000 j'aime bien Cosmo euh... ok couleur des jantes on va les mettre euh... en alliage en classique euh... pneus apparence des pneus custom non ça on va laisser classique amélioration des pneus pneus épreuve des balles ça on va les mettre quand même alors c'est pas vraiment esthétique c'est plus de fonctionnalités pour lui mais on va quand même lui mettre et la fumée euh... on peut lui mettre une... pas une fumée de crew mais une fumée... oh une fumée bleue il y a pas fumée bleue fumée bleue elle coûte 10 000 on va lui mettre hop hop vitre et là on va lui mettre les vitres limousine c'est elle sera vraiment bien sombre on avait une voiture sombre cette fois ci mais euh... on va parquer des voitures sombres hein 5000 donc voilà et c'est tout alors nous voici avec notre voiture et franchement je pense qu'elle déche quand même pas mal hein elle a bon son moteur c'est vraiment on sent le turbo on l'entend aussi elle va quand même assez cool elle est très très cool franchement magnifique j'entends le moteur en fait j'entends le turbo on l'entend c'est le petit psssss comme ça là la transmission à fond on l'a entendu qu'on a là sa transmission elle dérape assez bien parce qu'on va assez vite les néons c'est pas du tout trop ça va sur ce type de voiture on aurait peut-être pas forcément ça va sur ce type de voiture comment mettre mais vu qu'on a mis on a mis le gros appel d'air devant c'est pas plus mal elle tourne assez bien on va ressortir directement franchement j'adore cette voiture elle est assez classe en noir elle passe alors oui on a fait une voiture noire mais on va pas que des voitures noires et elle m'a pas coûté trop trop cher pour ce type de voiture ça va autre côté hein on va passer sur l'autoroute on va voir un petit peu ce qu'elle nous donne sur l'autoroute quand même parce qu'on a mis un moteur donc autant y aller allez bouge ta caravane toi enfin ta remorque donc en théorie on peut rouler assez vite on peut rivaliser avec quelques bagnoles on gênerait pas des courses avec mais pour se balader c'est cool et celle-là il manquera juste le blindage c'est tout j'aurais pu faire totalement une voiture de ville juste retirer les néons mettre un moteur ouais je peux mettre le moteur si je veux mais pas mettre la pelle d'air devant et mettre la roue arrière typiquement juste une voiture de ville mais je pense que là elle est vraiment pas mal c'est une belle voiture et je vous dis franchement elle m'a pas coûté cher si on va dire qu'elle je pense qu'elle m'a coûté 200 000 quasiment donc 200 000 plus les frais de customisation elle nous a coûté à peu près 600 000 donc une voiture comme ça je trouve que ça va on va voir un petit peu ce qu'elle donne en montagne plus les petits chemins de terre alors c'est pas prévu pour plutôt que j'ai des suspensions sport mais bon on peut essayer quand même c'est vraiment bien on va appuyer sur le champignon elle a drifté mais j'ai pu la récupérer c'est vraiment bien j'aime vraiment bien cette voiture donc faut juste que je monte niveau 100 et j'aurai le blindage niveau max et on sera bon pour cette voiture donc voilà si vous voulez retrouver cette voiture c'est pas compliqué c'est dans le site internet vous pouvez même en voler il y en a partout enfin il y en a partout il y en a hein mais bon il y en a pas non plus 36 milliards et cette voiture est totalement customisable on va dire au niveau je suis niveau 60 donc niveau 60 on peut l'avoir comme moi sauf le blindage au maximum il faut être niveau 100 mais sinon j'ai compté le blindage au maximum cette voiture m'a coûté 402 550 de frais de customisation plus les 200 000 d'achats donc ça qui fait un total de 602 550 000 dollars ça va je pense que c'est une en plus d'un bon plan c'est une bonne voiture pour pour ce prix on peut avoir une voiture de ville juste un visée comme ça c'est quand même assez cool donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu moi j'espère qu'elle vous a vraiment plu mettez un petit pouce bleu pour la série et je vous retrouve très prochainement pour l'épisode 2 pour une prochaine voiture allez bye bye